... Amis téléspectateurs de Bantamba TV, bonsoir. Quel bonheur de vous retrouver dans votre émission hebdomadaire à l'affiche. Et ce soir, nous vous proposons le combat royal. Homme saine, bombardier, mais pour en parler, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau notre consultant Omar Diagne. Omar, bonsoir. Bonsoir Omar, très heureux et grand plaisir de vous retrouver ce soir. Alors, quel bonheur à chaque fois de vous commenter, de revenir sur ces moments exceptionnels, ces moments qui ont marqué l'arène sénégalaise, en surtout le combat royal. La vision et l'objectif des deux, parce que c'est des grands champions qui ont vraiment un objectif commun, le fait de garder le titre et le fait de ne pas perdre le titre. Alors, deux ans. Deux ans, les Sénégalais en parlent. Deux ans, les amateurs en parlent. Deux ans, le public sénégalais en parle. Deux ans, Dieu merci aujourd'hui, Bombardier va affronter Homme saine. Dans quelques instants. Oui, c'était une logique quand même partielle de logique de combat, du sport. Parce que Homme saine a eu un parcours très, vraiment glorieux et que Bombardier a gardé le titre pendant deux ans. Et maintenant, il y avait un premier promoteur qui avait des difficultés à pouvoir monter ce combat. Mais aujourd'hui, le promoteur d'Alice a quand même à faire de sorte que le combat ait eu lieu. Donc, il y a eu deux ans d'attente. Et surtout que l'arène commençait à avoir quelques difficultés. Et qu'aujourd'hui, la logique aimerait aussi que vraiment, ce combat puisse avoir lieu à un moment très important. Deux ans, lesquels beaucoup doivent couler sous les ponts. Oui, beaucoup de choses ont coulé. Parce que Homme saine avait vraiment besoin et envie de rencontrer Bombardier. Et de détrôner. Bombardier aussi, quand même, il était tellement indirgent. Et puis, il a eu un plan de carrière qui a eu beaucoup de couacs. Aujourd'hui, il est revenu pour une deuxième fois prendre le titre. Donc, je crois que jalousement, il peut garder ça. Alors, parlons de Bombardier. Il a été roi des arènes. Celui qui a terrassé Tyson. Le mythe Tyson. Il est devenu roi des arènes. Quelques années plus tard, il terrasse Balagé. Il devient deuxième fois roi des arènes. Bombardier, comment vous l'analysez sur son état de forme, sur son état d'esprit ? Son mental d'abord. Parce que le fait d'avoir un parcours un peu caoutteux, et aujourd'hui, tu reviens, perdre le titre et revenir prendre ça. Donc, vraiment, ça implique que c'est ici, il est dans une logique de travail. Parce que son cédier lui a permis aujourd'hui de remonter la pente. Parce que si tout poids, il avait bassé les bras, il avait un découragement total. Donc, aujourd'hui, il ne sera pas là. Donc, il s'est refait un bon programme de travail par rapport à son état, par rapport à ses conseillers, et par rapport à la préparation physique. Parce que la physiologie de l'entraînement aussi a beaucoup servi sur le parcours de Bombardier. Et il ne s'est pas découragé aussi ? Non, pas du tout. Malgré les défaites qui lui sont infligées, notamment Tafatine et Gris-Bordeaux, il ne s'est pas découragé, il a continué à travailler. Bien sûr, parce que la logique veut que c'est toutefois, il faut que la personne ait d'abord une culture sportive. Savoir vraiment les fondements et les bases du sport et les objectifs du sport. Soit tu peux gagner quand tu peux perdre. Mais en perdant, il faut faire une analyse, il faut faire vraiment ce qu'on appelle l'info-action, pour voir exactement qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qui a fait que je perds mes combats, qu'est-ce que je dois faire pour revenir. Donc, ça implique que Bombardier est arrivé à faire un bon travail, adapté par rapport à son rendement. Alors, Omez, vous avez suivi ensemble avec moi le combat Bombardier-Maudlou. Et pourtant, beaucoup d'observateurs comme vous et tant d'autres avaient préconisé la victoire de Maudlou. Au finish, on s'est vu qu'un Bombardier qui a travaillé sa technique, sa forme, ses stratégies défensives et offensives est parvenu vraiment à battre Maudlou. Non, il s'est fait tout juste... Comment avez-vous analysé à l'époque cette stratégie ? Il s'est fait un renforcement de capacité, donc de préparation. Donc, Bombardier, tout le monde sait qu'il a une force hospitale, donc axiale. Donc, ces erreurs qu'il faisait avant, donc le fait de tomber sur des pièges de déclibre, de positionnement, aujourd'hui, il a pu se rectifier. Donc, vous voyez la tendance entre... et les effets, surtout entre Maudlou, Balagueï et Emocène. Donc, vous voyez, c'est pratiquement un cadre de figure un peu réglementaire, à part que Maudlou est plus court que les autres. Donc, Bombardier a fait vraiment une réelle vision sur le comportement de Maudlou, sur ses déplacements, sur les angles d'attaque, donc l'orientation du jeu, l'observation, donc la distance aussi. Bombardier a fait telle sorte que les erreurs qui posaient sur la porte, surtout sur la precipitation, donc il a pu se rectifier. Et puis, sa stratégie, il dit à Maudlou, malgré les stratégies que vous allez mener, je ne vais pas vous suivre dans votre jeu. Est-ce que c'est une stratégie gagnante ? Oui, gagnante parce qu'il a été calme, serein et... comment ça s'appelle encore ? Avoir une vision sur le déplacement de l'adversaire. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que Bombardier, si vous voyez ses combats contre... Surtout la référence qu'on peut avoir contre Yekini, c'est des erreurs totales. Mais maintenant, on a vu que Bombardier a eu quand même à beaucoup réfléchir sur le positionnement, sur le déplacement, sur la verticalité, sur le centrage. Mais son poids, souvent, ne lui permet pas quand même d'avoir cette motricité d'action. Donc, ces infos d'action, souvent, ça a mené à telle sorte que... Il a pu se rectifier contre Moudlou pour attendre Moudlou sur ses déplacements et le plan sur le plan médian de son corps. Donc, il a pu empêcher Moudlou de faire des attaques latérales. Mais aujourd'hui, Bombardier a fait telle sorte qu'au moment où Moudlou a alterné et engagé une rentrée en jambe axial, donc il n'a fait que le contraire pour faire un rapport de force et pour pouvoir le basculer vers l'arrière. Est-ce que les faits seront similaires, Bombardier, Emocène ? Non, si tu ne fais pas, ça dépend aussi des consignes, parce que c'est aujourd'hui... Il prend exactement le rapport... Moudlou, comme l'on dit, chez nous, Moudlou, il est ragnant. Non, il est ragnant, il est trop fort en lutte. Il est trop fort, donc on s'attend à la stratégie de Bombardier face à Emocène aussi. Oui, il a des techniques de lutte, il a des techniques de corps. Mais maintenant, le corps d'Emocène et de Moudlou, il n'y a pas pratiquement une grande différence. Mais à moins que, peut-être les gardes vont changer, parce que l'un est garde à droite, l'autre est garde à gauche. Parce que si Emocène est garde à droite, Moudlou est garde à gauche, donc la réflexion sur les attaques aussi et sur les distances aussi vont jouer. Alors, Omar Diagne, Omez, est-ce que vous êtes optimiste que Emocène va bel et bien saisir cette chance ? Bien sûr qu'Emocène, il a du vécu, donc il est vraiment pragmatique par rapport à l'optimisation de ses efforts. Il a besoin quand même d'avoir le renforcement de ses capacités et la performance. Donc, si aujourd'hui, Emocène peut vraiment sortir de ce combat, il doit tenir en compte le poids de Bombardier, la taille et sa masse, le volume. Mais malgré ça, il doit être aussi de l'âge. L'âge n'est pas tellement aussi beaucoup parce qu'entre peut-être deux ans, trois ans, c'est pas méchant. C'est le travail du coaching. Le coaching va jouer aujourd'hui ? Oui. Pourquoi ? Je crois que le technicien a besoin quand même de voir l'analyse avant combat et l'analyse après combat. Donc, la phase de préparation est surtout sur l'étape qu'il faut faire pour tout à un moment de compétition exacte. Donc, les entraîneurs ont besoin quand même de faire des visions, de donner des orientations et des consignes par rapport à tout cela. Combat royal, c'est pas comme les autres combats. Mais sinon, tu es obligé d'avoir une charge encore bourrée. Et quand tout ça devient une charge bourrée sur toi, tu ne pourras pas réagir. Je ne sais pas. Est-ce que c'est facile pour un champion, un combat royal ? Cette dimension. Vous avez eu à entraîner exactement ta fatune, je me rappelle bien, contre Balagué 2. Quel était votre état d'esprit en tant que coach homèse ? Homèse, partout homèse, dans les réseaux sociaux, Facebook, partout, les télévisions, Omar Djane, Omar Djane. Comment, à ce moment précis, quel état d'esprit vous animait à l'époque ? Donc, moi, je dirais que, comme dans la mesure où j'ai une bonne culture sportive, j'aime bien que du sport, donc je n'ai jamais eu de pression. Vous vous battez quand même ? Non, ça me permet d'avoir des réflexions sur ça, de donner des orientations pour voir exactement ce que tu dois faire. C'est ton lutteur qui est ce que tu dois faire. Donc, voir exactement le lutteur adverse, quelle est ses forces, ses dépresses, et les opportunités. Il y a aussi des menaces qui sont dedans. Est-ce que ce sont les mêmes sentiments, peut-être, qui animent le coach homoséen ? Tout, 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 mais ça dépend. Ça dépend de la dimension des coachs. Souvent, ils sont stressés, souvent, ils sont énervés. Mais moi, personnellement, je ne dis même pas la lutte, mais aussi le football. Donc, je n'ai jamais été quand même pris à la rate par rapport à un résultat. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501